Mais si elle n'arrive pas à nous apporter, ce qu'elle a préparé, c'est à cause des Antilles. Il nous a vraiment servi un bon repas et là il était marrant, il a dit « il faut blâmer aux Antilles ». Mais c'est juste pour la délivrer, elle va nous apporter tout ce qu'elle a dit. Les soeurs, comme on a déjà mangé, pour éviter d'aller bien, parce que les hommes veulent que nous soyons bien concentrés dans la sœur par qui va nous parler. Et ne commencent pas à appeler les hommes « oh, j'ai besoin du thé, j'ai besoin de non ». Tout le monde va bien, on veut attendre la face de Dieu, et il veut aussi qu'on attende tout ce que Dieu veut dire aujourd'hui. Et c'est ça, on va inviter la sœur par qui, qu'elle parle bien français, mais elle veut, comme l'anglais c'est sa langue maternelle, elle va nous enseigner en anglais, la sœur qui Manuilla va la traduire. Et s'il y a quelque chose que tu vois que c'est, tu veux taper les mains, mais attendre d'abord qu'elle s'asseoir avec lui en français. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas, qui ne parlent pas. Amen. C'est important, puis à s'il vous plaît, et à s'il vous plaît, pour vous apprécier de vous. Je s'habille en anglais, pour vous présenter l'anglais, aider les hommes, et à toucher la sœur par y croire, pour vous mettre une chambre à Dieu. merci Seigneur Jésus allez-vous merci Seigneur pour la personne qui bénisse pour le Padre Seigneur Jésus nous prions Papa que tu puisses la fortifier Seigneur Jésus pour ceux qui te averser à nos Papas qui soient à la connaissance de Papa pour le grand Seigneur Jésus pour la fortifier Papa pour ton esprit pour ton esprit pour ton esprit pour ton esprit manifeste ta présence aujourd'hui Papa nous voulons attendre de toi c'est bien que ta volonté soit faite par l'irabba au nom puissant de Jésus Alléluia Amen 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 Glorie à Dieu tout le monde Président Président Tu vas être comme tout le monde Président Ah aujourd'hui je veux parler en français Amen Oh pourquoi pas Amen Président 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 Si C'est la priture Je suis honnête de t'être Preux et je suis beli d'être aussi le jour où Serge lui m'a appelé et elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais le 29 ça devait être il y a 3 ou 4 semaines et je lui ai dit oh je ne sais pas encore et elle m'a dit oh j'aimerais que tu viennes parler au déjeuner des dames et je lui ai dit oh j'ai dit tu as dit quoi et Serge lui a dit elle a répété et je lui ai dit je n'étais pas prêt j'ai déposé le téléphone et je lui ai dit non je ne suis pas une prédicatrice et je ne suis pas une enseignante je suis juste un talker moi je fais juste parler et mon mari était là le frère Patrick et mon mari était là le frère Patrick et il disait oh go there and talk et je lui ai dit qu'elle a parlé avec moi et je lui ai dit qu'elle a parlé avec moi et je lui ai dit que Serge et quand elle m'a appelé la première fois quand elle m'a appelé la première fois elle avait une nice sweet voix elle avait une gentille douce voix Je me souviens de la première fois que je l'ai rencontrée. Je me souviens de la première fois que je l'ai rencontrée. Oh, sister Haley, nice to see you. Bonjour, sir. Je suis très contente de te rencontrer. Et quand je suis rentrée, je lui ai dit à mon époux, je lui ai dit, je vais parler avec sister Julie. Je lui ai dit, je lui ai dit, il m'a dit, non, You can't. Non, tu peux pas... Il me répond, practice, manage character. Je lui ai dit je pratique, je suis pourtant pas là. Il me répond, il me répond, vous en coup des remises essere. Donc, trois minutes af ce品 verloren, il suis allé à ce bureau. Je suis allée à ton bureau, très gentile. Je me suis dit, oh,e, ça ne l'étudait pas. Je ne peux pas être low pour couvillir. et il m'a dit, est-ce que tu es en train de jouer la soeur solide ? Je suis en train de jouer la soeur solide mais il m'a dit, 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 mais je pense pas je veux bien, mais je pense pas je suis vraiment heureux de être ici et je vous remercie le Lord pour tout le monde et tu bénis le Seigneur pour chacun d'entre nous je sais que j'ai rencontré certaines d'entre vous avant et d'autres pas, c'est la première fois mais je vous remercie le Seigneur et je vous remercie le Seigneur et je remercie toutes les femmes de pasteurs et dirigeantes ici et merci beaucoup, grand merci beaucoup sur les mains et je vous remercie le Seigneur et je vous remercie le Seigneur et je vous remercie le Seigneur et quand j'ai dit le Seigneur, j'ai dit, tu sais que je ne suis pas une enseignante je suis pas une enseignante mais j'aime parler et le Seigneur a placé dans mon cœur va alors et parle parle de toi et je dis, ok, je vais dire les bonnes choses dans mon propos j'ai dit, je vais parler les bonnes choses dans mon propos j'ai le microphone je vais leur dire les bonnes choses dans mon propos et je vais leur dire les bonnes choses dans mon propos donc voilà, je m'appelle Hélène Patrick j'ai dit, I love the black and white j'ai le blanc et le noir un touch of red et une petite touche de rouge et quand Serge Jolie m'a demandé, combien de temps tu vas prendre j'ai dit, 5 minutes j'ai dit, 5 minutes elle m'a dit, oh, 5 minutes, c'est pas assez j'ai dit, je parle vite, en 5 minutes je peux avoir tout praise the Lord since I'm not a preacher or a teacher donc comme je suis ni prédicatrice ni enseignante I don't really have a topic for our message today j'ai pas vraiment de sujet principal pour notre message d'aujourd'hui but there's a phrase that I will use over and over again mais il y a une phrase qui va revenir souvent à travers le message and the phrase is, God knows what he's doing et la phrase est, Dieu sait ce qu'il fait how many of you believe God knows what he's doing? combien parmi vous savez que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait? ok how many of you know that God really, really, really knows what he's doing? at all times on the mountain, the valley on the mountain, the valley he knows what he's doing he knows what he's doing he knows what he's doing first of all, I'm gonna talk a little bit about myself then we go to something else in 2008 exactly 10 years ago before then I worked with the Nigerian embassy in Amman, Jordan the Middle East while my husband was working at the church as a pastor one day we were invited to the intelligence office like the FBI or CIA you brought them there so when we got there so when we got there before you go to their office but before going to their office you pack your car somewhere to station your car somewhere they bring their own way to take it from there to their office inside and they go to their own way with their own car to bring them to the inside about 10 minutes of drive it's at least 10 minutes but before you get there they take everything from you you can go to your phone your phone everything Ils t'enlèvent tous, que ce soit ta sacoche ou encore ton téléphone. Donc quand tu arrives là-bas, tu vas inviter un homme, tu es invité à rentrer. Il y a deux hommes. Ils ont demandé, « Madame, pour vivre, qu'est-ce que tu fais pour vivre ? » Je dis, « Je suis secrétaire à l'ambassade de Nigerien. » Ils demandent à mon mari, « Est-ce que c'est vrai ? » Ils demandent à mon mari, « Qu'est-ce qu'il fait ? » Ils demandent à mon mari, « Qu'est-ce qu'il fait ? » Ils demandent, « Est-ce que vous prêchez aux musulmans ou vous les convertissez ? » Et ils demandent, « Non, parce que la loi des musulmans n'est pas allowed à parler aux musulmans. » Ils demandent, « Non ! » Ils ont dit, « Ok, c'est correct, vous pouvez rentrer. » Donc on est allé dans la salle d'attente, attendu pour le patron, pour nous retourner à l'arrivée de notre voiture. Donc quand le patron est arrivé, nous sommes rentrés, mais simplement pour signer. Mais nous avons dit que nous n'avons pas encore à l'arrivée de notre voiture. On a enregistré, plutôt juste, pour nous enregistrer, nous ont dit qu'on ne pouvait pas encore à l'arrivée. Donc on est retourné à l'arrivée, et nous avons attendu. On a attendu une, deux, trois fois comme ça. Une, deux, trois fois encore, ils nous disent que, « Non, vous ne pouvez pas rentrer. » C'était environ 10h du matin. Donc, vers 16h30, qu'il n'est pas par là, ils nous disent, « Ok, maintenant vous pouvez rentrer. » Donc quand on est sortis pour aller, nous avons vu six hommes en uniforme, avec des fusils, pointés sur nous. Immédiatement, ils nous ont mis les coffres. Et je me suis demandé, « Qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » Et là, on a demandé, « Mais qu'est-ce qu'on a fait ? » Ils n'ont pas répondu. Ils nous ont mis dans les bus, ils nous ont mis dans un tunnel, un sous-terrain. En tout cas, ça m'a donné dans un espace bâtisse. On ne pouvait pas voir à l'extérieur les fenêtres, juste bloqué la vue. Quand on est arrivé là-bas, ils m'ont demandé de sortir. Et j'ai dit, « Ok, je ne suis pas barré, où est-ce qu'on va prendre ? » Et j'ai dit, « Mais qu'en est-il de là où on devait aller ? » Pas de réponse. Donc, ils m'ont poussé à l'intérieur d'une salle, et ils sont partis. Ils ont juste barré la porte. La pièce était grande comme ça. Il y avait juste une toilette avec un verre. Le couvercle de la toilette, en fait, c'est ton ciel. C'est là où tu t'assoies, c'est tout. La toilette est là seulement au cas où tu aimerais aller faire tes besoins. Donc, j'étais là depuis dix heures au matin. Et là, je me suis assise. Donc, il m'a demandé de sortir. Donc, il m'a demandé de sortir. J'ai demandé, « Mais où est-ce que vous avez amené mon mari ? » Et qu'est-ce qui se passe ? Par leur réponse. Anyway, at that point, I said to the Lord, « I don't know what is going on. » And I keep saying something to him. « Mais je n'arrête pas de me répéter la même chose. » « What have I done ? » « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » « What have I done ? » Donc, de ce lieu-là, ils m'ont amené une voiture. Et nous avons conduit jusqu'à un autre lieu. Quand je suis sortie de là, J'ai vu la prison de femme de la ville. J'ai dit, « Quoi la prison ? » « Qu'est-ce que je fais là ? » Et là, j'ai encore demandé au Seigneur, « Pourquoi me fais-tu ça ? » Donc, j'ai été amenée à l'intérieur. « To the process room. » « Vers la salle de process room. » « The process room. » « Yeah. » « So, when I say process room, I mean the process room. » « Oh, la salle là où on te pose des questions. » « Quand je dis questions, c'est vraiment quand on te questionne. » « To the social gap to the room. » « Donc, pour aller dans cette frontière salle-là. » « Il m'a donné l'uniforme de la prison. » « Celle salle-là m'a envoyé des cauchemars pendant longtemps. » « That is the room I want to erase from my memory. » « Ça, c'est une des salles que j'aimerais effacer de ma mémoire. » « It was a horrible place. » « C'était vraiment horrible. » « So, from the process room. » « Everything on me. » « It was taking everything. » « Donc, tout m'a été enlevé dans cette salle-là. » « So, they gave me the uniform. » « The prison uniform from there. » « Ils m'ont donné l'uniforme de la prison. » « And then they gave me the uniform. » « But today, it's a laundry day. » « So, we don't have medium. » « We're gonna give you extra large. » « Non. » « La dame qui est venue me donner l'événement, elle m'a dit, « Oh, je peux voir que tu portes medium. » « Mais là, c'est la semaine-là, on fait la récive. » « Donc, elle te donnait extra large. » « And I said, « Oh yes. » « J'ai dit, « Qui s'en soucie ? » « So, from there, bring me to another place. » « Donc, à partir de là, on a mis un autre lieu. » « I don't know, maybe you've seen like things on TV or movies. » « When you see criminal, they write your number. » « And you take a picture like this. » « And you put your number wearing the prison uniform. » « Then, before I left, they gave me like a small card. » « And avant que je part, on m'a donné une petite carte. » « I said, « Vartou, this won't speak through all the time. » « Et ils m'ont dit ça, ça doit être avec toi en tout temps. » « And when I was in the Middle East, I could speak Arabic and I understand Arabic. » « Quand je vivais au Moyen-Orient, je parlais en Arab et je comprenais. » « Because I don't read or write in Arabic. » « Mais je ne pouvais pas écrire ou encore lire l'Arabe. » « So, I didn't know what was making on that card. » « Donc, je ne savais pas ce qui était écrit sur ma carte. » « So, Anoda a dit, « Come on to me. » « Et tout ce que je sais ce qu'ils m'ont donné. » « She gave me three blankets. » « Elle m'a donné trois couvertures. » « And a video. » « Et aussi un oreiller. » « And you said, « Ok, let's go to your room. » « Et ils m'ont dit, « Ok, allons dans ta chambre. » « And at that moment, I was telling myself, « Can you give me to wake up. » « Et à ce moment, je me disais, « Hélène, il faut que tu te réveilles. » « Et mon Dieu, c'est fini le sommeil. » « J'ai arrêté pas de me frapper. » « Ça, ce n'est pas vrai. » « C'est vrai. » « Mais c'était réel. » « Donc, quand j'allais vers ma chambre, » « Mes autres camarades de chambre, » « Ils m'ont dit, « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Ils me disaient, « Ah, toi, qu'est-ce que tu as fait ? » « Ils me disaient en arrière. » « Et à ce point, je pleurais. » « Ils m'ont pris dans la chambre. » « Quand on est arrivés là, » « La porte était ouverte. » « Ils m'ont dit, « Vas-y, rentre. » « Je vais donc à l'intérieur. » « Et ils sentaient la porte. » « Il sentait la porte. » « Il ferme ça derrière moi. » « Je me tiens à la porte. » « Avec mon oreiller. » « Mes trois couvertures. » « Et j'ouvre dix-huit paires de yeux qui me fixent. » « Et une d'entre elles se lève. » « Elle marchait devant moi. » « La première question, » « Elle m'a demandé combien tu pèses. » « Combien as-tu tué ? » « Je dis, pardon. » « Elle m'a demandé combien tu pèses. » « Of what ? » « Oh, de kilos. » « De kilos. » « Yeah, de kilos. » « I said, of what ? » « Je dis, de kilos de quoi ? » « Of cocaine, of course. » « Je dis, quoi sur la cocaïne ? » « I've never seen cocaine in my life. » « Je dis, c'est jamais vu la cocaïne dans ma vie. » « I don't even know what it looks like. » « Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. » « Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. » « Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. » « Et il y en a une qui se lève. » « Hamida by me. » « Elle m'a préparé par moi. » « Elle m'a préparé par moi. » « Alors, qu'est-ce que tu fais ici dans cette chambre ? » « Je dis, je ne sais pas. » « Je dis, je ne sais pas. » « Donc, la première qui vient vers moi, de celle qui était venue au départ, Mirella. » « Elle m'a dit, laisse-moi voir ta carte. » « I was still holding my pillow back into my head. » « Moi, j'avais encore mon oreiller et mes couvertures dans mes mains. » « Je me tourne au garage et je dis, c'est dans ma poche. » « Elle prend la carte. » « Elle dit, elle n'a rien fait. » « Elle dit, oh, elle n'a rien fait. » « Elle dit, parce qu'où votre crime, où elle était supposed to write your crime, il n'y avait rien. » « Elle dit, voilà sur ta carte, à ce lieu-là, il devait dire, c'est quoi ton crime ? » « Mais il n'y a rien d'être crime. » « Elle m'a dit, alors peut-être que tu as de l'histoire. » « Je dis, oui. » « Je dis, oui. » « Il y a trois beds extra. » « On voit qu'il y a trois lits de plus dans la chambre. » « Il y avait neuf personnes avant la chambre. » « Elle m'a dit, choisis parmi les trois lits. » « So I picked the one very close to the door. » « J'ai choisi celui qui est proche de la porte. » « I don't know what they're going to do. » « J'ai dit, je ne sais pas ce qu'ils vont me faire. » « So when the door is open, I can run. » « So I picked that one. » « So I picked that one. » « Elle a pris mes couvertures. » « Elle a fait le nuit pour moi. » « So I tried to explain to the one who was going on. » « Et là, je lui explique ce qu'il se passe. » « Of course, on day. » « Et le dernier jour. » « The senior pastor's wife came to see you. » « La femme du pastor's senior est venue me voir. » « And she said something to me. » « Et elle m'a dit quelque chose. » « She said, it's nice to see you. » « Elle m'a dit, c'est bien de te voir, sœur. » « Nice to see me in prison. » « Je lui ai dit, c'est bien de me voir en prison. » « She said, I know what I'm talking about. » « J'ai dit, je sais de quoi je parle. » « It's nice to see you. » « C'est bien de te voir. » « And she said something to me. » « I brought you a Bible. » « Je lui ai dit, elle m'a dit, je t'avais une Bible. » « A Bible ? » « Je lui ai dit, une Bible ? » « You need to get me out of here. » « Why bring me a Bible, I don't need a Bible. » « Il faut que tu me sors d'ici. » « Pourquoi tu m'avais une Bible ? » « En fait, j'en ai pas besoin. » « I need to get out of here. » « J'ai besoin de sortir d'ici. » « And she said to me. » « And she said to me. » « The Lord said to her that I'm a Bible. » « De pas me dire que je n'avais pas besoin d'une Bible. » « Oh, le Seigneur lui a dit qu'elle avait besoin d'une Bible. » « So she gave me the Bible. » « Donc elle me donne la Bible. » « And before then, my question, I was angry with God. » « Et à ce point-là, j'étais en colère contre Dieu. » « I felt self-righteous with him. » « J'ai été comme juste devant lui. » « I was like, « Come on, remember what I've done for you, for your kingdom. » « Is this my reward? » « To lock me here. » « I have a job. » « And dans ce travail. » « Good job. » « Good job. » « Ah, the question was, why are you doing this to me, Lord? » « And the question was, qu'est-ce que tu fais ? » « Over and over again. » « So when this woman gave me this Bible, » « And when this woman gave me this Bible, » « And when this woman gave me this Bible, » « I got, I just took the Bible, » « And I went back to the room. » « J'ai pris the Bible, and I went back to the room. » « And my new friend, Camila » « And my new friend, Camila » « And she said, « What's that in your hand? » « I said, it's the Bible. » « Yes, it's my Bible. » « And she said, « Yeah, yeah. » « You know when you were saying something about you, » « and Christian yesterday. » « And she said, « Yeah, yeah. » « I heard you say something about you, » « You were Christian. » « And I said, I'm Christian too. » « But I'm not Christian. » « But you don't know the Bible. » « But I don't know the Bible. » « And I said, why? » « I said, why? » « The Bible is also for the people, » « for the Indian Indian. » « John, Pira, Jonah. » « And that's it. » « And I said, « No. » « La Bible is more than God. » « And the Bible was more than God. » « I'm immediately, » « and not sure why I was there. » « And the God told me why I was there. » « And I said, hello, Bible story. » « And I said, yes, yes, yes." « I can't talk to you, » J'ai dit à Camilla, si ça ne te dérange pas, je peux t'enseigner plus à propos de la vie. J'ai commencé à partir de la création, Moïse, Abraham, elle a aimé les gens, elle a dit « Wow ! » Et à partir de ce moment-là, les autres personnes dans la salle ont commencé à nous rejoindre. Et avant qu'on réalise, les gens qui étaient même dans d'autres champs sont venus dans d'autres champs pour suivre l'étude publique. Et l'homme qui était en charge de cette chambre, elle m'a dit « Hélène, tu n'as besoin de rien faire. » Et elle m'a dit à moi, quand tu n'as besoin de rien faire, juste faire les études publique. Le déjeuner, c'est à 7h le matin. On a le déjeuner dans notre chambre. Le dîner et le souper dans l'air de dîner. Et chaque matin, il y a quelqu'un qui est responsable d'aller chercher le déjeuner. Et la personne en charge a la liberté de choisir quelqu'un, n'importe qui, pour l'accompagner. Donc, ce que je faisais, c'était qu'à 6h le matin, je me réveillais pour prier. Donc, un matin, je m'étais réveillée pour prier. Et une dame dans la chambre qui n'a jamais rejoint pour l'étude publique. Elle est musulmane. Elle est musulmane. Et elle est venue me voir. Elle est venue me voir. Et elle m'a tapé. Et elle m'a tapé. Et elle a dit, « Hélène, est-ce que tu veux venir avec moi pour aller chercher le déjeuner ? » Je me suis dit, « Ah bon ? » Je m'a prie. Je m'a prie. C'est numéro un. Ça c'est numéro un. Numéro deux, J'ai une privilège. Pas 20 minutes. C'est la privilège de l'affaire ici. Et elle m'a dit, « Hélène, s'il te plaît. » Je m'a dit, « Je m'a pris. » Et elle m'a dit, « Je m'a pris. » Et elle m'a mis avec moi. Elle m'a dit, « Hélène, je t'en prie », et je me suis réveillée, je me suis lévée, je l'ai suivie. Elle m'a dit, « In fact, I can't participate in the Bible story. » « Dans la chambre, je ne peux pas participer à l'étupé, parce que je suis surveillée, parce qu'il y a des caméras, parce qu'elle est musulmane. » « J'aime comment tu enseignes, j'ai des questions à te poser, mais je ne peux pas le faire dans la chambre. » « Donc si ça ne te dérange pas, j'ai trois jours pour prendre le déjeuner. » « Et pour aller jusqu'à l'heure de dîner, ça prend au moins 30 minutes. » « J'ai dit, « Wow, l'œuvre est en train de rentrer. » « Et là je me suis dit, « Wow, l'œuvre est en train de rentrer. » « Et l'ambassade a eu deux avocats. » « One to fight for the Nigerians. » « One to fight for the Nigerians. » « And another to fight for me as an employee of the embassy. » « And another to fight for me as an employee of the embassy. » « Ils ont essayé de leur mieux maintenant. » « At the end of the day, they said, « My husband and I, we are a security threats to their country. » « Ils ont dit qu'on était vraiment le las pour nous. » « I was like, « How ? » « J'ai dit, « Comment ? » « Anyway. » « My friend Camila, she was always asking. » « You could see that she is hungry to feel more and more every day. » « Elle avait de plus en plus faim de la parole. » « So after I break for the activity for a child, we wanted to do things. » « And immediately, I started with Camila first. » « Donc, après le déjeuner, on allait prendre le tour, faire deux, trois choses. » « Et puis, après, immédiatement, j'allais commencer. » « On s'est allé avec eux. » « Et c'était chaque jour. » « And after, like, the past 12, after lunch. » « On d'accord. 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 » « Là, nous avons suivi l'étude. » « There were morning. » « Et un matin, » « And at six o'clock in the morning. » « En environ six heures le matin, » « je me suis levée pour prier. » « And Camila got. » « Et Camila s'est levée. » « And she started crying. » « Et elle a commencé à pleurer. » « Camila is not the kind that will cry. » « She has the kind of a lion. » « Elle a le cœur d'un lion. » « Camila's crying. » « Let me play something. » elle a été arrêtée, elle a été arrêtée, elle avait 5 kilos de cocaïne avec elle. Et elle a dit au policier, c'est toi qui l'as vu pour nous piger! Donc pour qu'elle se lève, c'est pour pleurer, ça c'est quelque chose de... Tout le monde est parti la voir, mais qu'est-ce que tu as, parce que personne ne l'avait vu dans cet état. Et je suis allée la voir, et je suis allée la voir, et je dis à Camilla, qu'est-ce qui se passe ? Elle m'a regardé, elle m'a dit, elle aime, tout ça aussi, Jésus m'aime. Et je dis à Camilla, je sais, 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 je sais. J'ai eu un peu de façon dont je vois, pas de la manière dont je le comprends. Elle m'a regardé, et je sais comme moi, elle m'a dit, j'en prie, ton travail est fini ici. Et quand elle m'a dit ça, je m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire ? Elle m'a dit, Jésus m'a dit, Jésus m'a dit, Jésus m'a dit, Jésus m'a dit. Et elle m'a dit que, outside this world, I will talk to you. I will give you any audience. This is the only place where people can get me. And she said something to me. And she said, Penny, I'm sorry. I said, no, you cannot do anything. You went through all this to get me. And that moment, I realized why I was there. I realized why I was there. And she said something to me. And she said, I will leave. And she said, you will quit. So today or tomorrow. And she told me about this. And she said, you did teach me about Jesus. And she said on the cross that it is finished. She said the same thing to me. She said, your work here in this prison is finished. She said, you did deliver well. I cried, she was crying. And I said to her, I have so much to do. I have Bible studies to teach. I have Bible studies to teach. She said, no, someone needs to be calm. She said, no, someone needs to be calm. She said, you finish your work. She said to me, you're going to be paid. I said, how do you know this? What? She said, I know it. I can feel it. And she said, how do you know it? She said, I can feel it. And that day, the lady in charge of Mirela, she was supposed to spend 15 years in prison She had spent five years before I got her. She had spent five years before I got her. Three years later, the woman had her. So it was the day, I didn't give you Bible studies to her. I believed the word of Camilla. I believed the word of God through Camilla to me. So I walked Mirela through the Bible to me. Donc j'ai enseigné l'étude publique à Mirella et puis je lui ai dit comment l'enseigner, comment le dire. J'ai prié avec elle et j'ai dit au Seigneur de prendre contrôle du Seigneur. Et la Bible que j'ai pris à ce lieu, c'était la première Bible que j'ai emmenée en prison, c'était la première Bible dans cette prison-là. J'ai dit à Mirella, tu vas prendre la relève. Et le matin suivant, tout sur Camilla's words, fidèlement à la parole de Camilla, j'ai été à prier, à stabiliser. Quand j'étais éloignée, quand je quittais, j'ai quitté ce lieu en tant que femme heureuse. Parce que de ce que la mort a fait, à cause de ce que l'éternat a fait. Mais j'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. Le voleur ne vient que pour voler, tuer ou dévoiler. Et je voudrais prendre conscience de ça. Quand j'étais dans le uniforme, je suis dans le uniforme, je suis dans le uniforme, j'ai remis mon uniforme à la prison. Ils m'ont remis les vêtements que j'avais quand j'étais entré premièrement dans la prison. Quand je suis allé voir le patron, j'ai vu mon mari, il me regarde et il m'a juste demandé comment tu vas. J'ai dit, je veux bien. Je ne pouvais rien dire, plus que ça. Je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit, on est déporté. Je lui ai dit, qu'est-ce qui arrive avec nos choses ? On a dit, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. On a dit, je lui ai dit, on n'a pas, il n'y a 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 pas. Du coup, on s'est remis, vous ne pouvez rien dire, je suis au bisqué. Il y a juste une pause à faire. Je lui ai commencé à pleurer. C'est 8 ans de travail, il n'y a pas. C'était 8 ans de travail d'investissement là-dedans. Je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Trois ans plus tard, Camilla quitte la prison. Je lui ai donné le numéro de téléphone. Elle m'a appelée. Elle est allée à l'église le jour suivant. Elle s'est présentée. L'église ne pouvait pas croire ce qu'ils entendaient. Elle m'a appelée. Elle m'a appelée. La dernière fois, Camilla avait été baptisé. Elle est en moins de Ukraine et en moins de Russia. Donc Kamila, elle est moitié ukrainienne et moitié russe. Aujourd'hui, elle est en train de poursuivre le commerce de la drogue en ukrainien. Je ne parle pas leur nom. Je ne parle pas leur nom. Je ne parle pas le russe quand tu primes. Je parle bien du dialogue du commerce de la drogue. Kamila parle du langage. Le Seigneur a besoin de quelqu'un pour se travailler. Il a besoin que moi j'atteigne cette personne-là. a sa série que l'on nuggets exactement dans votre histoire. Et comme je lui dis, Le Seigneur sert sa picture. Vous faites, en tout temps, cette petite référence. Maintenant, vous pouvez vous présenter le Bible, après le passage. C'est une scripture que nous tous connaissons par cœur, que c'est Jérémy Bernard-France. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, des fois on est dans la vallée, on commence à poser au Seigneur des mauvaises questions. Juste comme moi je l'ai fait au moment. On demande, pourquoi tu me fais ça ? Qu'est-ce que j'ai fait demain ? Alors que nos questions devraient être, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur ? Où as-tu besoin de moi en ce moment, Seigneur ? Le Seigneur ne va pas te faire traverser un valet sans qu'il n'y ait une mission pour toi. Si tu vas dans la ville de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, On voit que le Seigneur est toujours appelé des gens qui sont dans la vallée. Pourquoi il fait ça ? Pour être sûr qu'il te débrouille de toute ta force. Pour que quand tu commences à faire des choses grandes pour toi, Tu ne penses pas que ça donne de ton nez. Tu vas reconnaître tout ce que c'est sa propre force à nous. Joseph était dans la vallée. Joseph était en prison quand le Seigneur l'appelait. Moïse était un assassin et il a couru dans le désert quand le Seigneur l'appelait. À un moment où il était général, il n'avait rien. C'est là que le Seigneur l'appelait. Il a demandé de leur donner un Seigneur. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ? Où as-tu besoin de toi ? C'est là qu'il nous donne une mission. L'assignement de nous donner un rapport à Anna. On va regarder un peu la vie de Anna. 1 Samuel 1-1 Il dit qu'il y avait un homme de Rabatahim, ce fils de la montagne d'Ephraim, nommé Elkanah, fils de Jérôme, fils d'Iribu, fils d'Ethoum, fils d'Ephraim, fils d'Ephraim. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pellina. Il y avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Il y avait quelque chose à savoir. Je veux comprendre quelque chose. Le nom d'Anne a été mentionné en premier. Pour nous montrer qu'Elkanah a épousé Anne en premier. Avant Pellina. On ne sait pas combien de temps il a été marié avec Anne avant d'épouser Pellina. Donc, dans ces temps-là, les enfants étaient une chose majeure. Dans mon pays, jusqu'aujourd'hui, on a été marié et on n'a pas d'enfants. Dans mon pays. 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 Non, ça ne passe pas. Donc, des années plus tard, Anne ne pouvait pas avoir un enfant. Peut-être c'est la famille d'Elkanah qui lui a recommandé de prendre une autre épouse. Peut-être c'est lui qui l'a décidé lui-même. Mais il a épousé quelqu'une d'autre. Au verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Eternel avait rendu stérine. L'Eternel l'avait rendu stérine. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants, ce n'était pas sa faute. C'était l'Eternel qui l'avait rendu stérine. Elle n'avait rien fait de mal. Mais le Seigneur l'avait rendu stérine. Pour un but. Le Seigneur ne va rien nous faire traverser sans son but. Parce qu'il sait ce qu'il fait. La Bible dit que Jésus Christ a enduré la croix et la gloire qu'il venait avec. On ne peut pas voir notre propre gloire après une croix. Mais il y a toujours une gloire après chaque croix. Mais après chaque croix, il y a certainement une gloire attachée. Ah, verset 6. Donc la Bible dit. Un arriva aussi provoque her stérine. Pour faire une mortification parce que l'Eternel avait rendu stérine. Pour Hannah, pour être dans la même maison qu'elle avait Pénina, elle avait des fils et des filles. Donc on doit dire au moins un minimum de quatre enfants parce que pour avoir des fils, il faut que tu aies plus qu'un fils, des filles plus qu'une fille. Donc imaginez la douleur psychologique que Hannah traversait. C'est amusant. 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 Donc de voir sa rivale tomber enceinte à coucher un enfant. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. And bendant. Anna no�ant a besoin que personne ne vienne la proture. Elle n'a besoin de personne ne vienne laутьelle. Elle est constante en pleine. On pourrait receivedance. Ana y passait simply assassin. Anne était chrétienne Donc chaque année Elle allait au temps Pour prier Mais l'éternel L'avait rendu stérile On peut dire Oh Seigneur tu es bon Tu es miséricordieux Pourquoi lui ferais-tu cela ? Comme je l'ai dit Il ne fait rien sans un mot Le verset 7 Il s'est dit Il s'est dit L'année par année Quand elle allait à l'Homme de l'Homme Elle l'a prouvé Elle l'a prouvé Et elle n'avait pas Et toutes les années Chaque fois qu'Anne montait A la maison de l'éternel Pellina la quantifia de la même manière Alors elle pleurait Elle ne mangeait point Ça veut dire que Pellina la provoquait Même lorsqu'elle s'apprêtait A se rendre à Chineau pour adorer La vie de l'Homme de l'Homme de l'Homme C'est une femme qui l'a prouvé Dans sa propre maison Elle n'avait pas de paix Dans son foyer Si on détaché pour priver Tout le monde Dans son foyer Donc le seul moyen Là où qu'elle pouvait soufler C'est quand elle se rendait À la maison de l'éternel Et là même Il y a encore Pellina Qui est là pour la tourmenter Pour la tourmenter Même dans la maison de l'éternel Et la même chose arrive aujourd'hui Il y a des gens dans le monde, à l'école, à l'école, au travail, et on voit l'église comme un endroit sécuritaire, un saint sanctuaire. Mais parfois, la façon dont on traite nos soldats blessés, c'est pas la manière dont on traite les soldats. Mais quand il y a des gens qui sont déjà mauvais, on devait venir à la maison de l'éternel repos. De toute façon, Hannah était misérable. Je veux nous lire quelque chose ici, verset 20. Il vient de passer dans le processus du temps que Hannah considère encore comme ça. La Bible dit, dans le cours de l'année, verset 20, Anne devint enceinte et l'enfant a un fils. Chaque année, Anne allait autant pour prier. Chaque année, elle demandait pour la même chose. Mais parfois, on pourrait se dire, mais le Seigneur ne l'écoutait même pas. Mais je vous garantis qu'il l'écoutait. Hebreu 4.14 dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. Chaque jour qui se déroule sur vos yeux, le Seigneur est ému par cela. Chaque cri que tu pousses vers Dieu, il est ému par cela. Tes larmes, quand tu te mets à genoux, ta prière, le Seigneur voit ce nom. Mais je veux que l'on prenne confiance de quelque chose aujourd'hui. Il est le Dieu du temps. Le temps est très important pour Dieu. Notre Dieu est le Dieu du temps. Le temps est clé avec le Seigneur. Il ne veut pas qu'on force les choses. Il s'est arrivé dans la Bible et ils l'ont regretté. Quand les Israélites étaient dans le désert, ils mangeaient la manne qui venait du ciel. Ils ont même appelé la manne stupide, ils ont dit on est fatigués de la viande. Moses était fâché. Le Seigneur a dit qu'ils veulent manger la viande. Et le Seigneur leur a donné de la viande. Et la Bible dit que quand ils mangeaient encore la viande, ils sont devenus malades. On ne veut pas se retrouver dans cette même situation. Parce que ce n'était pas encore le temps pour eux de manger la viande. Si ce n'est pas encore le temps, donc ce n'est pas encore le temps. La Bible dit dans le cours de la vie. Amplified Bible dit au temps opportun. Dans certaines versions, ils te disent quand les temps furent accomplis. La Bible dit que Jésus est l'agneau immuné depuis la fondation de nous. Mais au temps opportun. Il est venu. Il est venu. Il est ému par nos larmes. Mais vous savez quoi ? Le futur, la fin, est plus important pour Dieu que notre présent. Notre présent. Oui, il veut. Le soulagement du moment présent. Le soulagement du moment présent. Oui, il veut. Il est nécessaire. Si c'est nécessaire. Mais la fin de toute chose est plus importante pour Dieu. Mais la fin de toute chose est plus importante pour Dieu. Hannah, Anne, at the right time. Un temps important. Samuel est venu. Quand Hannah priait, il n'était pas encore le temps que Samuel venait. Pourquoi ? Parce que le Seigneur donnait à Eli et ses enfants plus de temps pour son retour. Et à cause d'Eli et de ses enfants, Le Seigneur fermait le temps de l'épreuve. Le Seigneur fermait le temps de l'épreuve. C'est comme pour Camilla. A cause de Camilla. Ma orphanage a spent more than three weeks in prison. Mon mari et moi avons passé trois semaines en joie. Juste pour gagner une âme. Il a dit qu'il a dit qu'il y a de la joie. Il a dit qu'il y a de la joie. Il faut faire un seul pécheur. On peut avoir son déconfort maintenant. Mais à la fin, ça vaut le coup. Je veux que vous sachiez quelque chose d'aujourd'hui. Chacune d'entre nous. La destinée de quelqu'un d'autre est attachée à un autre. Je veux qu'on s'en souvienne chaque jour. Le salut de quelqu'un est attaché à toi. La délivrance de quelqu'un est attachée à toi. Donc quand tu es dans la vallée. Je demande au Seigneur, Where do you need me? Tu as besoin de moi où? What do you want me to do for you? Que veux-tu que je fasse pour toi? Each morning when I pray. Chaque afternoon when I pray. I finish my prayer. I finish our family devotion. Je vais finir notre moment de dévotion en famille. I get off. Je me lève. And I do this. Je fais ce qu'ici. I say, Sir! Je dis, Monsieur! Henning Patrick reports to duty sir, Where do you need me today? Henning Patrick, qui s'enregistre au devoir que tu dois. Je suis très courageuse. Je ne sais pas où il a besoin de moi. Mais je lui dis que je suis prêt. Des fois, c'est trop facile de savoir le Seigneur quand on est sur la montagne. Et difficile lorsqu'on est dans la vallée. Mais je vais vous dire un secret aujourd'hui. Il nous utilise plus dans la vallée que sur la montagne. Je veux que l'entraînement. Quand tu vas commencer à demander les bonnes questions. Et non pas les mauvaises. Lord, I'm 30 years. Seigneur, j'ai 30. J'ai 35. J'ai 40. J'ai 40. Et je n'ai pas de mari. La question est, Right down, where do you want it? Maintenant, where do you want it? Bonjour. Bonjour. Ta Missinia. Je suis mariée depuis 5 ans. Mon y datgg보 leisure gym. Si je suis mariée depuis 5 ans. Je n'ai pas d'enfants et je n'ai pas d'enfants. Mes amis ont des enfants et les autres. La question de vrai. Right now, Lord, what do you want me to do? Pour moi, d'abord, est-ce que tu veux que tu fasses ça? Lord, I've finished my studies. I don't have a job yet. The question should be what do you want me to do? But where do you do me? As-tu besoin de moi? And let me take something. When you walk for the Lord with all your hands, you can't out give God. You can't out give him. Because whatever you give to him, Oh, trust me, he's giving you towels. You can't out give him. That's true. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. In 1 Samuel 2 verse 21, it says, et de l'homme qui s'est faite, et de l'homme qui s'est faite, en bon, fédé son, et de l'homme qui s'est faite. Mais, le bébé, il y a un peu plus de bonheur. La Bible dit, la Bible dit, dans un semaine, deux, un, lorsque les gamènes eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta trois fils et deux filles, et le jeune s'appelait grand-ceau, en prenant de l'éternel. Donc, peu importe que tu donnes au Seigneur, il va te le rendre. Tu veux donner du temps au Seigneur, il va te récompenser. Tu donnes ton argent à Dieu, il va te récompenser. Tu donnes tes prières au Seigneur, et on te serve à autres, ou à l'église, il va te récompenser. Donc, depuis aujourd'hui, nous devons commencer à poser les bonnes questions. Où as-tu besoin de moi ? On devrait se lever le matin ? Oui, Seigneur ! Oui, Seigneur ! Je m'enregistre au travail. Dans la vallée, c'est tu. Mais n'oublions pas ce que David a dit. Même si je traverse la vallée de l'ombre, ou de la mort, même si tu traverses, tu marches, tu ne restes pas. Tu ne vas pas rester là. Tu fais juste marcher. Tu passes. Il va te conforter. The Lord may not lighten your body. Le Seigneur n'est pas... May not make your body light for her. Il ne remet pas ton corps léger. But he's going to straighten your back to her. Yes, he. Il va rendre ton dos assez fort pour porter le toe which you'll be ready. Donc on devrait te porter. Wherever we are, prête, peu importe où on est, on the mountain, que ce soit sur la montagne, especially in the valley. Mais plus particulièrement dans la vallée, notre question devrait être « Seigneur, que veux-tu que je vous fasse ? » Il va pas pour qu'il n'ose exactement tout ça. Parce qu'il sait exactement ce qu'il fait. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Baptist das laquelle il y a JP成ción, l'Empire alarms, dès le paquet. Alors qu'il n'y a pas pour qu'il n'y a pas pour qu'il n'y a pas. Amen. Nous UNCOS样 y Wediway. On 2,4 m, on 3,4 m, c'est étoyer, le Epi nhất Wah总 im happening. 그래 Мы 전 « Mirena» voudrep 我是 psychologist Mussoliny des privés. Puisque je viens pour qu'il n'y a pas. C'est небольш pour qu'il n'y a pas. Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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